Bonjour à toutes et aux autres, bienvenue dans une nouvelle édition de la JT+. Comment définir le consentement ? Est-ce une information verbale ou corporelle ? Comment dire non à une personne qu'on aime ? Dire non est un acte porteur d'une idée du monde, même si la joie du consentement est très estimable. Quoi de plus rassurant pour la personne en vis-à-vis de l'autre personne consentante ? Mais dans cette AGT+, nous allons parler de sexualité, d'agression, des sujets qui remuent. J'accueille d'abord Clémence Baudoc, web-rédactrice chez Mademoiselle.com et auteure d'un article autour de la culture du viol. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, comment définiriez-vous la culture en quelques mots ? La culture du viol ? Oui. En fait, c'est tout un cadre culturel dans lequel les garçons et les filles sont éduqués différemment et grandissent sous différentes influences. Ou par exemple, on apprend beaucoup plus aux petites filles à être sages, ne pas chercher le conflit, ne pas chercher la confrontation. Et aux garçons, on va prendre davantage l'initiative. Et notamment dans un cadre de relations sexuelles, on attend des garçons qu'ils aient l'initiative et des filles qu'elles se laissent faire. Donc par exemple, dans n'importe quel film-série avec des scènes romantiques, c'est la scène très classique du garçon qui plaque la fille contre un mur pour l'embrasser. C'est hyper sexy. Sauf que dans la vraie vie, ça ne l'est pas toujours. Et ça peut le déclencher à l'agression sexuelle parce que la fille n'est pas forcément consentante. Mais on lui a toujours dit qu'elle était plutôt censée aller suivre l'initiative du garçon. Et peut-être qu'elle se dit, si je me retrouve plaquée contre un mur, c'est peut-être que j'ai envoyé des signaux, voire des signaux contradictoires. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de signaux plus clairs que de dire oui, j'ai envie ou bien non, je n'ai pas envie. Et pourquoi on se repose sur ces espèces de signaux, ces non-dits, ces impressions et pas sur la verbalisation claire de ce qu'on a envie ou pas ? Et la réponse à cette question, c'est parce qu'on est dans ce cadre culturel qui présuppose des informations de l'un et de l'autre. Et ce cadre culturel, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et alors le fait d'être silencieuse, est-ce que c'est une manière d'être consentante ? Ce fameux dicton empoisonné, qui ne dit mot consent, qui ne s'applique pas du tout en fait dans le cadre de relations sexuelles. Parce que qui nous dit mot consent, pour moi c'est valable sur des opinions. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose dans une assemblée et vous êtes là, vous ne répondez pas. Ok, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ou alors si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de vous lever, de prendre la parole et de répondre. On ne parle pas du tout de consentement à un acte sexuel. C'est quelque chose de très intime. C'est une invasion de votre espace privé. Le corps, c'est les frontières les plus sacrées de la personne. Et en plus, le sexe est censé être un partage, un échange, quelque chose qui se fait à deux ou plus. Mais certainement pas quelque chose qu'on vous prend ou que vous êtes censé donner sur simple requête de l'autre en fait. Est-ce que parfois la peur peut faire qu'une personne n'ose pas dire non ? La peur de ne pas être aimée par l'autre ? Bien sûr. En fait, il y a énormément de situations dans lesquelles, alors pour le coup, qu'on soit une fille ou un garçon, on ne réagit pas. Enfin, moi, le premier cas de figure auquel je pense, c'est déjà l'effet de sidération, quand on est surpris par une réaction de l'autre à laquelle on ne s'attend pas. Et effectivement, énormément de victimes de viols ou d'agressions sexuelles sont dans ce cas de figure, où ça s'est juste passé tellement vite, en tout cas de leur point de vue, dans leur esprit, qu'elles n'ont pas pu réagir, n'ont pas su réagir. Donc il y a déjà ce cas de figure-là. Mais il y a aussi le côté, ce que je disais en introduction, je rencontre quelqu'un dans un bar, on discute. Et j'adopte, malgré moi, un langage corporel qui envoie des invitations. Je me rapproche, je me détends, je rigole, je me touche des parties du corps, etc. Ces fameux signaux qu'on analyse beaucoup dans la culture pop, les séries, les films, etc. Et qui, en fait, sont juste ça, sont juste des signaux. Vous êtes en train de draguer quelqu'un, effectivement, la personne vous sourit, vous regarde, etc. Vous pouvez prendre ça pour un signal qu'elle s'intéresse à vous. À aucun moment, ça veut dire, elle a très envie de coucher avec moi tout de suite. Peut-être, en fait, peut-être. Mais pour avoir cette réponse, oui ou non, il faut le demander de façon beaucoup plus claire. Ce qui ne veut pas forcément dire, voici un formulaire, veux-tu avoir des relations sexuelles avec moi, colle chez la case, oui, non, peut-être après. On peut tout à fait amener ça de façon beaucoup plus subtile. Et je pense notamment à tous ces codes de discussion, on va chez moi, je t'offre un dernier verre, etc. Qui sont aussi des façons un peu détournées de demander est-ce qu'on va plus loin ? Mais encore une fois, c'est uniquement ça, est-ce qu'on va plus loin ? Ce n'est pas parce que vous suivez quelqu'un chez lui que vous avez consenti de fait à coucher avec lui. Ça peut être simplement une envie de discuter ou d'écouter de la musique. Voilà. Et tout de suite, un reportage sur le PTSD, le stress post-traumatique qui génère parfois des dissociations difficiles à vivre, mais pas impossible à gérer du moment qu'on la comprend. Le nombre de personnes qui subissent des agressions sexuelles et psychologiques est inconnu. Ceci à cause des phénomènes de silence culturel, mis en doute de la parole de la personne et la peur d'encore plus de violence autour du viol. Pourtant, certains brisent le silence. C'est vraiment le ressenti subjectif de la personne qui importe et c'est vrai que parfois, les souffrances aussi peuvent être sublimées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent « Mais c'est incroyable tout ce que tu as vécu, mais comment tu as fait pour t'en sortir ? » Et ça aussi, c'est un truc insupportable en fait. Comment j'ai fait pour m'en sortir ? Je n'avais pas le choix en vrai. En termes physiques, j'ai mal depuis dix mois à mon anus avec perte de sang et compagnie. Mon viol, il a été fait avec une volonté punitive sur le moment et de fait, il a réussi. Mais avec une portée qui n'était pas seulement sur la demi-heure de violence, mais à me détruire physiquement sur le long terme et me détruire mentalement. Ça, pour le coup, il n'a pas encore réussi, je suis encore là. Et quand on est des minorités, des femmes, des personnes trans, le problème, c'est que des agressions, on vit dans notre quotidien. Donc forcément, ça n'avantage pas du tout le PTSD. Mais par contre, ce qui est vraiment massivement décrit, c'est que toutes les personnes qui ont un stress post-traumatique se décrivent comme étant seules et incomprises. J'avais l'impression de devenir sourd aussi, parce que je ne comprenais pas ce que les gens me disaient, alors qu'en fait, j'ai appris par la suite que tout ce que je vivais, tout ce bordel social qui est autour de moi, tout mon comportement qui était changeant vis-à-vis des personnes autour de moi, ça s'appelait un syndrome de dépression post-traumatique. Et heureusement qu'il y avait des personnes informées autour de moi sur ce genre de notion-là, parce que j'ai pu apprendre ce que je vivais. Tout notre corps, tout notre psychisme va traiter les éléments quotidiens qui pourraient être complètement banals, comme des éléments de stress. Donc par exemple, on va pouvoir se sentir agressé par une personne qui veut nous aider, parce qu'on est en train de coller à son aide présente un truc du passé qui était traumatique. L'agresseur, en fait, après des violences, nous colonialise, en fait, colonialise notre corps et notre esprit. Nous colonialise parce qu'on revient en boucle traumatisme, nous colonialise parce que certains d'entre nous ont des blessures physiques aussi suite à des violences. Donc colonialise notre temps, notre énergie, notre esprit, et d'où la nécessité de nous réapproprier notre corps, notre esprit, nos identités sexuelles et de genre, pour ne pas se laisser faire. Donc il y a beaucoup de personnes traumatisées qui vont essayer, par exemple, de se réapproprier leur corps. Ça peut passer par des modifications corporelles, comme le tatouage, comme faire des suspensions, des piercings, etc. Ça peut être aussi réfléchir au niveau de la sexualité, à utiliser une sexualité qui est dans le consentement, qui est consentie, mais qui peut aussi nous aider à évacuer des choses par rapport au trauma éventuellement. Prendre le temps pour comprendre l'impact des agressions, leur importance sur l'émotionnel, le psychologique, le spirituel et le physique des personnes agressées, est une façon de les aider, les écouter, les croire sans jugement. Être cru est effectivement le facteur principal d'un processus d'aller mieux. Il y a une exclusion comme ça qui se fait petit à petit et puis qui est surtout hyper hypocrite avec des « mais on fait tout notre possible, etc. mais on ne te comprend pas ». Mais après, sans réel effort de compréhension, c'est-à-dire que si on est un allié, en fait, la bonne solution, c'est de lire des brochures, de lire ce que les personnes traumatisées décrivent, te demander toujours l'avis à la personne traumatisée, c'est-à-dire « est-ce que ça te le fait si je t'invite à telle soirée ? Est-ce que ça ne va pas te gêner ceci et cela ? » Mais de laisser, en fait, la personne traumatisée prendre des choix pour elle, quoi. Et il y a ces injonctions, donc voilà, il y a des personnes qui vont vraiment avoir des comportements d'injonction et de paternalisme, « ah, mais tu devrais porter plainte, par exemple, ou tu devrais voir une psy, alors que la personne traumatisée n'a pas forcément envie ». Et tout ça, c'est vraiment malvenu, parce que la personne qui a subi un viol, elle a été objectisée, en fait. Déjà, par son agresseur, elle a été traitée comme un objet qu'on peut utiliser et prendre comme on le souhaite. Et donc, il ne faut pas continuer, en fait, ce système-là, de prendre des décisions pour la personne traumatisée. Et je pense que si on ne le fait pas, on est un bon allié. Ce qui m'aide, c'est d'expliquer comment je gère mes crises d'angoisse à des personnes qui me sont proches uniquement. Mais de dire, voilà, moi, une crise d'angoisse, souvent, ça se manifeste comme ça, j'ai besoin de ci, de ça. Donc c'est se connaître un peu soi-même pour pouvoir avertir son entourage. Et du coup, avoir des réactions positives face à ça. Et ça, ça aide énormément. Et par rapport à la réappropriation, il y a des choses, en fait, qui marchent très bien pour les personnes qui ont vraiment des souvenirs, qui martèlent, qui collent le passé au présent. C'est tout ce qui s'appelle les thérapies de la confrontation, en fait. Donc il faut le faire avec une thérapeute vraiment formée, qui s'est vraiment accompagnée, qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont un stress post-traumatique. Et l'idée, c'est de se rassurer, de se créer un cocon dans lequel on est bien. Et petit à petit, par intermédiaire, en fait, revivre le traumatisme, mais tout en pouvant, à n'importe quel moment, en fait, revenir dans cet état de douceur et de zen qu'on a obtenu. Donc c'est un peu un mélange d'hypnose et de thérapie qu'on appelle cognitiviste comportementale. Et si certains comportements paraissent provocateurs, ils cachent souvent une sensibilité énorme qui ne demande qu'à être entendue. Alors justement, par rapport aux comportements qui pourraient sembler être ambigus, mais qui en fait ne viennent que d'une culture qui lit ses signes de manière ambigüe, mais qui ne le sont pas forcément. Il y a un bouquin, un fascicule qui a été fait pour savoir où on en est par rapport à sa propre culture de viol. Et alors si vous voulez bien, Clémence, c'est piocher deux questions dans ce livre et répondre avec votre point de vue. Ok. Alors la première qui me saute aux yeux, là, je viens de l'ouvrir, c'est la 9. « Es-tu clair quant à tes propres intentions ? » Alors pour moi, cette question, elle est hyper importante. Parce que dans la lutte contre les agressions sexuelles, la déconstruction de la culture du viol, c'est vrai qu'on a d'un côté beaucoup culpabilisé les filles en disant « attention, ta façon de t'habiller, de te comporter, etc. » Ce qui n'a rien à voir avec le problème, parce qu'un vêtement n'est jamais une invitation. On commence de plus en plus à… Alors je ne dirais pas verser dans l'excès inverse, parce que pour moi, c'est une étape nécessaire, à savoir s'adresser aux garçons. Et pas aux agresseurs, aux violeurs, cette espèce de monstre inconnu, sans visage, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est absolument monstrueux, c'est inacceptable, c'est un crime. Mais personne ne veut voir derrière le masque le fait que les violeurs, c'est nos amis, nos copains, nos frères. Donc on connaît plus ou moins toutes une victime d'agressions sexuelles ou de viol dans nos entourages, mais personne ne connaît de violeurs. Et pourtant, ils sont aussi dans nos entourages, mais simplement, quand on arrive à définir le viol par une relation sexuelle non consentie, ce qui est la définition d'un viol, tout d'un coup, on est obligé d'interroger nos amis, nos entourages croches. Eux-mêmes sont obligés de s'interroger, est-ce que j'ai déjà commis une agression sexuelle ? Et c'est vrai que l'article qu'on citait en début d'émission, sur la zone grise, pour moi, ça avait été un électrochoc de lire que dans les commentaires, énormément de filles se rendaient compte qu'elles avaient le droit de dire non. Et qu'en fait, ça avait beau être leur copain depuis longtemps, ça avait beau être un ami proche, ça avait une connaissance des gens pour qui elles avaient de l'affection, de l'attirance aussi. Mais voilà, parfois, en vie, c'est normal, c'est pas choquant. Et de se dire qu'en fait, on a le droit à chaque fois, même si on a déjà dit oui, dix fois, mille fois, la mille unième, on a le droit de dire non. En fait, c'est juste d'être effectivement clair par rapport à ses propres intentions à soi et ne pas partir du principe que parce que c'est vrai que je me suis habillée sexy ce soir, j'ai emballé ce mec au bar pendant 20 minutes. En plus, c'est le meilleur ami de mon frère. On se connaît depuis longtemps. Bon, allez, j'y vais. Si j'ai envie, en fait. Donc effectivement, es-tu clair quand tu as tes propres intentions ? Moi, je dois dire, je dois avouer que ça m'a pris très longtemps pour répondre à cette question pour moi-même. Et dans mes années à la fac, par exemple, je refusais souvent d'aller chez les mecs. Voilà, je pourrais rencontrer quelqu'un dans un bar, ça se passait bien, il m'intéressait. Mais s'il me demandait trop tôt dans la conversation, on va chez moi, et que je n'étais pas sûre d'avoir envie de coucher avec lui, je disais non. Parce que j'avais l'impression qu'en disant oui, j'avais dit oui à un rapport sexuel avec lui. Alors qu'en fait, il me proposait un verre. Mais je sentais bien qu'il y avait du sous-texte. Et donc, c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Et moi-même, je vais pouvoir, voilà, si le mec m'intéresse, mais qu'évidemment, je ne sais pas, il est encore 11h du soir, on est encore très loin de se retrouver nu dans un lit. Donc je ne peux pas, moi, répondre par défaut des heures avant, si je vais avoir envie ou pas d'avoir un rapport sexuel avec lui. Et du coup, cette question de me demander à moi-même de quoi j'ai envie, c'est vrai que ça ne fait que quelques années, malheureusement, que je me la pose. Et c'est la première question à laquelle je réponds, avant de répondre aux sollicitations au nom d'une autre personne. Donc, es-tu claire quand tu as des propres intentions ? Maintenant, oui. Cette zone grise dont vous parlez dans l'article de la culture du viol, c'est quoi ? En fait, la zone grise, c'est un concept, c'est un pur produit de la culture du viol. Parce que c'est un mythe selon lequel, une zone dans laquelle on ne sait pas si la fille, ou parfois le mec, a envie d'avoir un rapport sexuel ou non. Donc, c'est par exemple, la fille qui ne dit pas non. À aucun moment, elle a dit au mec, non, non, j'ai pas envie. Mais effectivement, elle n'avait pas envie. Et en face, le mec va se défendre en disant, mais ça ne peut pas être une agression sexuelle, c'est pas un viol. Et puis de toute façon, elle n'a pas dit non. Elle a envoyé plein de signaux qui, moi, m'ont fait comprendre qu'elle était d'accord. En fait, il n'y a pas de zone grise, ça n'existe pas. C'est-à-dire, pourquoi on présuppose toujours, dans 100% des cas, on présuppose que la personne qui ne dit rien, et c'est très souvent la fille, est forcément d'accord si elle n'a pas dit non ? Donc, c'est juste une espèce de zone de flou qui n'existe que parce qu'on présuppose dans cette société que, vu que c'est les mecs qui ont l'initiative et les filles qui subissent, si un mec prend une initiative et qu'il n'y a pas un refus clair en face, ça veut dire qu'elle est d'accord. Mais, enfin, pourquoi on l'interprète comme ça ? C'est uniquement parce que c'est la construction sociale qui nous amène à le voir comme ça. Donc, la zone grise, ça n'existe pas. Eh bien, je vous propose de piocher une dernière question et de répondre en quelques phrases. Hum-hum... Ah, pareil, mes yeux sont tombés dessus. C'est la numéro 86. « Si une personne est libertine, crois-tu qu'il est moins important d'avoir son consentement ? » Non. Peu importe les mœurs ou les pratiques d'une personne, il est toujours important d'avoir son consentement à chaque fois. Si vous êtes... Oui, oui, enfin, explicite, en fait. Parce que ce n'est pas forcément verbal, effectivement, mais c'est explicite. Donc, si vous êtes en couple depuis 10 ans, ben non, vous n'allez quand même pas coucher avec votre partenaire au milieu de la nuit quand la personne est endormie. En fait, il faut la réveiller. Et je sais qu'il y a des couples qui font ça. Et en fait, si ça marche entre vous, si vous en avez parlé, et si quand la personne se réveille et qu'elle dit « non, je n'ai pas envie », vous arrêtez net, pourquoi pas ? Mais simplement, en fait, le fait d'être en couple, le fait que de toute façon, cette fille-là, elle a déjà couché avec mille mecs, donc je suis le mille et unième, qu'est-ce que ça change ? Mais ce n'est pas la question, en fait. Il n'y a aucun présupposé qui vous permet de déduire qu'une personne est d'accord ou non pour avoir un rapport sexuel avec vous. la seule information qui vaille, c'est le consentement de cette personne. Et il y a qu'elle qui peut vous le donner, vraiment. Donc vous lui demandez ou vous faites un geste, une approche. Récemment, très clairement, c'était un... Moi, c'était un mec qui était face à moi. On avait discuté pendant très longtemps. Ça se passait très bien. Et là, il est vraiment assez près de moi, mais pas dans mon espace personnel. Et il me dit « j'ai très envie de t'embrasser ». Et là, c'est moi qui me rapproche et on s'embrasse. Et en fait, je ne lui ai pas dit « oui, j'ai tout le gris à m'embrasser ». Mais clairement, mon langage corporel était très clair, effectivement. Alors que si j'avais à ce moment-là reculé ou tourné la tête, ça aurait été aussi un refus poli, entre guillemets. Pas genre « wow, non, t'es qui mec », mais juste « non, merci ». Donc, ce n'est pas si difficile de demander le consentement d'une personne, en fait. C'est ce que vous faites quotidiennement pour plein de choses. Vous demandez à quelqu'un s'il veut boire quelque chose, de quoi il a envie, s'il a trop de choses, s'il a trop foie, si la discussion qu'on est en train d'avoir le passionne ou ne l'intéresse pas. Vous savez demander le consentement des gens pour tout dans la vie quotidienne, parce que vous faites finalement très peu de choses sans demander aux gens si ça leur va ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi dans les relations sexuelles, ce serait si compliqué de s'assurer qu'en face, la personne est bien sur la même longueur d'onde que vous ? Il y a aussi la problématique, souvent, de boire un verre. C'est quand une personne est alcoolisée, il y a des présuppositions que du coup, elle n'est plus... Exactement. En fait, c'est encore une fois... On est dans le même cas de figure, c'est la zone grise. Il y a en fait une personne qui n'est plus en état de donner son consentement. Encore une fois, vous ne pouvez pas présumer que vous l'avez. C'est impossible. Si une personne n'est pas en état de prendre le volant ou de savoir ce qui est bon pour elle ou de savoir comment rentrer chez elle ou n'importe, de prendre une décision en fait pour elle-même, à forcerie, elle est incapable de vous dire si oui ou non, elle peut avoir... Elle veut avoir un rapport sexuel avec vous. Et en fait, vraiment, de toute façon, dans toute logique, quelqu'un qui est complètement ivre, ça ne va pas être très marrant d'avoir un rapport sexuel avec elle. Vraiment, c'est... Et encore une fois, on en parle un peu légèrement, mais avoir un rapport sexuel avec une personne qui ne nous a pas donné son consentement, c'est une agression sexuelle, voire un viol, si vous allez jusqu'à la pénétration. Donc, attention. Alors, pour finir, je parlerai aussi des agressions sexuelles psychologiques. Est-ce que le fait de faire pression sur l'autre, en effet, c'est-à-dire que même s'il a... Par exemple, cet exemple du baiser, si vous aviez tourné la tête pour dire non, il y aurait quand même eu une insistance. Et comment faire comprendre à l'autre que là, c'est très clair, en fait, il n'y a pas besoin d'insister, et puis qu'on peut passer à autre chose, et c'est pas grave. Enfin, c'est de dire non, c'est juste... En fait, je reviendrai vraiment à la question, es-tu claire par rapport à tes intentions ? Parce que la limite est là, en fait. C'est de quoi, moi, j'ai envie, et de quoi je n'ai absolument pas envie, en fait, ce soir, maintenant, avec cette personne, dans l'absolu. Et si moi-même, je doute, rien ne m'empêche de verbaliser ses doutes. Donc, j'aurais très bien pu dire, alors, en fait, tu me plais beaucoup, j'ai envie qu'on se revoie, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, mais là, tout de suite, je n'en suis pas à ce stade-là, je ne suis pas à ce niveau-là. Si, en face de vous, la personne n'est pas prête à entendre ça, commence à s'énerver, à insister, fuyez. Parce que si vous passez un bon moment jusqu'à présent, l'écoute vient de s'arrêter là, et vous avez la démonstration qu'en fait, la personne en face de vous n'est pas en train de vous écouter, de prendre en compte vos désirs à vous, de vous respecter, tout simplement. Donc, c'est... Encore une fois, le fait d'exprimer vous-même de quoi vous aviez envie à ce moment-là, si ce n'est pas respecté en face, c'est que de toute façon, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour... Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous pour cette intervention. Et puis, si vous voulez vous poser plus de questions sur votre propre positionnement, je vous invite à chercher ce fascicule qui est gratuit sur Internet. vous pouvez trouver sur InfoKiosque ou d'autres sites sur Google. Et puis, il y a d'autres fascicules qui vont aussi un peu plus en profondeur et qui proposent aussi des alternatives et des réponses. Apprendre le consentement en trois semaines. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour un autre AGT+. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea. You say, Hey, would you like a cup of tea? And they go, Oh my God, fuck yes. I would fucking love a cup of tea. Thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, Hey, would you like a cup of tea? And they're like, Uh, you know, I'm not really sure. Then you could make them a cup of tea or not, but be aware they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important part, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you are entitled to watch them drink it. And if they say, No, thank you. Then don't make them tea. At all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They might say, Yes, please. That's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea. Now they don't. Some people change their mind in the time that it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind. And you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea. And they can't answer the question, Do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea. And they said yes. But in the time it took you to boil the kettle, brew the tea, and add the milk, they are now unconscious. You should just put the tea down. Make sure the unconscious person is safe. And this is the important part again. Don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they'd finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they're safe. Because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it, going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat, going, but you wanted tea last night. But if you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you're able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand it when it comes to sex. Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to go make myself a cup of tea.